Hello tout le monde c'est Nadia, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, désolée pour l'absence mais je suis en pleine période d'examen et tout et en plus avec mes sourcils qui sont en pleine cicatrisation, j'aime pas trop filmer parce que du coup j'ai vraiment une gueule moche ça faisait hyper longtemps que je voulais vous la filmer parce que je me suis lancée dans un projet, voilà genre je kiffe la couture je fais genre la plupart du temps des petits ourlés et tout, je suis pas une pro mais là je me suis dit vas-y je vais me lancer je vais faire un truc de ouf et du coup je me suis dit je vais faire un sac, j'avais ce tissu, vous voyez un beau tissu, j'ai mis ambiance bleue parce que c'est bleu donc j'avais un tissu pour l'intérieur et un tissu pour l'extérieur un peu en velours comme ça, c'était un tissu que j'avais chez moi et je me suis dit vas-y je vais faire un sac parce que c'est trop beau donc je vais vous montrer comment j'ai changé ça en ça si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait ce sac, je vous invite à regarder la vidéo c'est un petit peu en tuto mais pas trop en tuto, voilà faut savoir que je savais pas du tout ce que je faisais donc j'ai fait un peu au feeling mais je pense que vous pouvez le suivre en vrai vu que ça a bien marché quand même regardez, il y a un beau thé aujourd'hui on va faire un sac, j'ai décidé de faire un sac baguette parce que c'est mon type de sac préféré donc j'ai pris mon sac préféré baguette et je vais faire mon patron avec ça je viens tout simplement tracer la forme vous voyez donc là je vais le découper et je vais passer sur mon tissu après donc ça c'est la petite forme donc un sac baguette tout simple un peu en trapèze vous voyez qui remonte vers le haut et plus large en bas parce que j'adore ce type de forme pour être sûre qu'il soit bien symétrique je pense que je vais faire ça en vrai c'est que je vais le couper en deux je vais tout simplement faire un côté puis l'autre je vais faire ça et puis après je vais faire l'autre partie et ça me fera mon sac en encher personnellement je veux que mon sac soit un peu rigide donc j'ai pris une vieille pochette comme ça donc je vais le découper pour mettre dans ma doublure pour que mon sac se tienne un peu mon sac je vais le faire dans ce tissu bleu là il est incroyable ce tissu je le kiffe de ouf donc je vais utiliser ce tissu pour l'extérieur et la doublure à l'intérieur je vais le faire avec un tissu bleu tout simple comme ça beaucoup plus cheap un peu mais ça va très bien en gros ça ça va être l'extérieur ça c'est la doublure de l'intérieur donc qu'on coud ensemble et pour que c'est un peu de forme et que ça soit pas tout mou comme ça dedans je vais mettre le truc de plastique découpé à la forme que je veux pour que ça ait une forme vous voyez ça se fait sûrement pas du tout comme ça mais c'est le truc logique que j'ai pensé pour le faire on prend notre patron je sens que ça va être la merde donc là vu que j'ai envie de me compliquer la vie je retourne mon patron et je refais le même procédé ça va pas du tout lé je prends des petites épingles pour épingler mes deux tissus ensemble pour éviter qu'ils bougent maintenant que j'ai tout épinglé ensemble je vais découper donc à 2 cm de mon trait c'est bonzine bonzine ça se coupe trop bien c'est trop satisieuse je vais refaire la même chose une deuxième fois dans ce tissu et deux fois dans l'autre je préfère couper large autour l'étape la plus importante maintenant ça va être de découper donc dans notre truc un petit peu plastifié la bonne forme de notre sac parce que c'est ça qui va donner toute la forme au sac donc c'est très très important donc je vais tout simplement reprendre mon patron je vais dessiner je vais découper voilà je vais le refaire une deuxième fois dans l'autre partie et ensuite on va pouvoir se mettre à coudre on a nos deux côtés je pense que je vais encore faire une bande pour le milieu je ne suis pas sûre encore mais normalement on va voir deux bouts de tissu en vœux on est d'accord les deux voilà j'en ai deux normaux pour faire la doublure ok ? tout simplement on va prendre un chaque donc un une doublure et un côté du sac on va les mettre ensemble le bout de plastique je le mets là et je vais coudre tout autour en faisant ma doublure quoi donc je vais d'abord commencer en cousant tout 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 en laissant un trou ici je glisse mon petit bout de plastique et je referme là vous voyez j'ai laissé ça ouvert je prends un de mes petits bouts de plastique je viens le rentrer à l'intérieur voilà il est bien bien placé voilà du coup c'est plus tout flowy vous voyez ça a une forme un petit peu et je vais venir fermer tout simplement pour l'instant ça marche donc on va voir ce que ça donne voilà les gars j'ai mes deux parties que j'ai cousues et demain on continuera donc là vous voyez c'est les deux parties pour faire le sac c'est déjà trop beau je kiffe là il faut que je les couse et que je recousse parce que j'ai fait un petit c'est un peu moche mais voilà franchement regardez moi ça c'est trop beau pour l'instant enfin genre la couleur et tout c'est incroyable je kiffe je trouve c'est trop beau ok les gars on se retrouve pour la suite de notre sac on a nos deux faces et aujourd'hui je vais faire la bande qui les relie ensemble pour donner une forme au sac donc j'ai toujours des petits bouts de plastique comme ça que j'insérerai dedans donc là je vais le couper un petit peu plus serré sur le bout et le corps sera plus large donc là je coupe grossièrement en gros ça c'est ma largeur et maintenant je vais un petit peu couper à l'oeil comme ça en forme de pointe je les superpose et tout ce qui dépasse je vais le découper les couturiers ont sueur de me voir faire ce genre de truc ça donne ça simplement voilà au moins là ça ne pique plus et ça fait plus mal donc voilà ça on va le mettre de côté parce qu'on n'en a pas besoin maintenant je me retrouve avec ça et je vais faire la même chose avec mon tissu d'extérieur comme d'hab toujours le même procédé et cette fois-ci on va coudre endroit sur endroit pourquoi on va faire ça parce que après on aura une couture invisible à la referme vous voyez ça nous fera une couture invisible comme ça là j'ai mis des épingles enfin j'ai mis des trucs tout le long de mon sac et maintenant je vais coudre ensemble et donc là j'ai fait endroit sur endroit comme vous voyez et après quand je vais le retourner là vous pouvez le voir hop je vous montre comment ça va donner quand je le retournerai déjà ça a donné ça donc c'est déjà pas mal et on voit pas les coutures vous voyez maintenant vous voyez à l'intérieur il y a un surplus ici donc ça je vais l'enlever donc ça je vais l'enlever c'est difficile là la vue dans l'espace c'est compliqué je re-retourne et ce côté endroit donc ici et là je vais les coudre ensemble j'ai cousu ici donc vous pouvez voir le petit truc qui sort je suis allé à deux tirettes donc j'en ai pris une un peu bleu marine je pense que je vais quand même mettre la noire vous voyez j'avais gardé ces petits bouts en fait c'est les côtés de mon tissu de ce tissu vous voyez sur le côté il y a une sorte de bande et du coup je les avais gardés parce que je me suis dit peut-être que je peux les utiliser et tout pour faire le côté quoi vous voyez en mode je les mets comme ça je la fixerai ici et ça fermera le sac et il ne faudra plus que faire la hanse let's go franchement le sac il prend un peu forme vous voyez mais en fait j'avais décousu pour voir si je voulais qu'il soit peut-être un peu plus loose comme ça ou vraiment tendu et je trouve que loose c'est super beau mais franchement je ne suis pas sûre d'arriver à le faire en vrai loose il faudrait juste enfin il faudrait que j'enlève ça quoi je pense quand même que je préfère loose c'est un peu plus beau avec la matière non je ne sais pas bon écoutez je vais commencer par coudre ma petite tirette j'ai tout pin maintenant on va coudre je vais le mettre dans ce sens dans ma machine et donc mes épingles je les mets avec le bout pour tirer vers moi pour que comme ça quand ça avance je peux le tirer et enlever l'épingle c'est beaucoup plus simple que de devoir l'enlever dans l'autre sens voilà un petit tips comme ça et voilà ma tirette ok ma hanse ça de large à peu près la hanse elle veut faire ça quoi là je vous montre la hanse comment ça rend et puis là je vous montre que j'ai un peu redécoupé le truc parce que c'était trop grand je couds la hanse à l'envers et je la retourne et donc maintenant je viens coudre le zip au sac là on a le sac je viens de dépingler les hanches je vais les coudre à la main parce que je vois pas comment le faire à la machine mais en tout cas ça ressemble à ça voilà je vais faire des petites finitions pour que ça soit propre et voilà donc voilà c'est tout pour ce tuto j'espère que vous aurez plu j'espère que vous aimez le sac voilà je vous invite à le refaire et à me taguer sur Instagram pour me montrer si vous l'avez refait ou quoi voilà le sac à quoi il ressemble franchement je suis hyper hyper fière je le trouve trop beau bah je le trouve réussi en vrai il est beau hein je suis super fière de moi de me dire que bah moi j'ai fait ça quoi genre moi j'ai créé ça de A à Z à partir de tissus genre j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner et moi sur ce je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à une prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501